... Alors bonjour à tous, bienvenue sur ZelyFX.fr, bienvenue au rendez-vous d'Escalper. Nous sommes le 1er mars 2016, vous bénéficiez depuis hier soir des nouveaux chandeliers mensuels. Alors on ne va pas en faire le tour d'horizon ce matin puisque ce n'est pas l'objet de cette émission, mais on la regardera dans le morning meeting de 11h qui nous permet de prendre du recul. Non, là ce matin on va se concentrer sur les publications macroéconomiques en Chine, notamment les indices PMI. Alors c'est la journée des indices PMI. C'est quoi un indice PMI ? C'est le seul indicateur macroéconomique avancé qui est respecté par les investisseurs et très suivi par le marché. Ces indices PMI sont proposés par la société Markit, qui est une société britannique, qui édite des indicateurs macroéconomiques. C'est basé sur des sondages. On sonde des agents économiques majeurs, on leur demande de se projeter, et en se basant sur ces projections d'agents économiques majeurs, on anticipe la croissance économique. L'indice PMI manufacturier pour l'industrie, non manufacturier pour les services, donc tout le reste, l'essentiel du PIB dans les pays occidentaux, pas l'essentiel du PIB en Chine, ça reste quand même l'activité manufacturière. Eh bien, en Chine, Markit et la Caïchine, alors la Caïchine c'est le chiffre officiel, non alors en Chine, je vous dis une bêtise, la Caïchine c'est la société privée qui le propose, et il y a les chiffres officiels aussi, ils sont mauvais en Chine, tout simplement mauvais, tous. Je vais vous montrer une capture d'écran, alors il n'y a pas un impact énorme sur l'ouverture de la session européenne, par contre il y a un impact sur la bourse de Shanghai, donc je vais vous proposer de regarder ça. Donc, concrètement, pour celui officiel, donc l'indicateur avancé qui est proposé par le gouvernement chinois, sous 50, 49, voilà, vous avez une synthèse ici dans cet agenda, ça c'est le plus important, a été publié à 2h du matin, il a mis la pression sur la bourse de Shanghai, mais la baisse de la bourse de Shanghai, ça fait déjà quelques semaines qu'elle n'agit plus à la baisse à l'ouverture sur les marchés à action de la zone euro, et puis vous avez celui qui est proposé par la Kaixin, qui lui aussi ressort en deçà des attentes pour l'aspect non manufacturier. Tout au long de la matinée en Europe, on va prendre reconnaissance de ces indicateurs avancés pour la zone euro, pays par pays, avant d'avoir le chiffre de synthèse pour la zone euro à 11h, et ça commence avec l'Italie à 9h45, ce qui ne manquera pas d'influencer l'auto-change de l'euro. Alors qu'en est-il de la bourse de Shanghai ? Rapidement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardée, puis on va parler du SP500, du DAX en intraday, et puis des paires majeurs, notamment de l'euro qui est toujours sous pression, l'euro qui se projette sur la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, avec hier un retour en inflation négative de la zone euro, alors ce n'était plus le cas depuis octobre dernier, donc forcément l'euro est sous pression. Le dollar australien qui se renforce suite au statu quo de la Banque de Réserve d'Australie, je reviendrai sur l'euro AUD, je vous ai proposé hier une stratégie de vente, et on verra que l'AUD USD tient aussi un bas de canal, on ne manquera pas aussi d'étudier la divergence haussière intraday du GBP USD. La bourse de Shanghai, sous vos yeux, donc sur le site TradingView, partenaire et sponsorisé par FX&M, c'est un marché qui a basculé sous ses plus bas de août dernier, et qui rejette dernièrement, et vous a constaté, vous avez la séance d'hier à Shanghai, elle est négative, mais il n'y a pas plus ce matin un décrochage des marchés actions au sein de la zone euro. La clôture à Wall Street hier, vous l'avez sous les yeux, le SP500, c'est depuis une dizaine de séances, une succession de pièges, il n'y a plus de phase directionnelle, le marché tentait le 24 février de casser un support, il clôture tout en haut, il tente vendredi dernier d'accélérer et de valider un double bottom, finalement la pire des bougies japonaises voit le jour en clôture, l'étoile filante qui agit, puisqu'hier le SP500 se replie, ramenant l'indice S&P500 dans son range 1900-1946, ce fameux range d'hésitation technique, le choix technique que ne fait pas l'indice S&P500 depuis le 18 février dernier. Alors en Europe, on est un peu plus puissant, en Europe, l'Eurostox 50 bénéficie des perspectives de la Banque Centrale Européenne, et surtout du repli du taux de change euro-dollar, ça c'était un mécanisme qui fonctionnait bien en 2015, meilleur comportement relatif des marchés actions de la zone euro, et c'est pas non plus transcendantal, l'Eurostox 50 reste en range, ne fait rien l'Eurostox 50. 2840, 2940. Les indices boursiers, depuis le 18 février dernier, ne font aucun choix technique. C'est une succession de pièges, alors des pièges en séance, puisque si on a la patience d'attendre la bougie journalière en clôture, il n'y a pas de piège. Mais les pièges sont souvent en séance. Par exemple ici, on était à mi-séance du 24 février, on cassait le support, on clôture tout en haut. Ici, vendredi dernier, à mi-séance, on était tout en haut, on validait le double bottom, et on clôture tout en bas. Donc forcément, si on se positionne à mi-séance, en se projetant sur une bougie journalière, on se fait stopper. A tous les coups, depuis le 18 février, c'est la situation pour les swing traders, sur les indices boursiers. Alors, il faut probablement privilégier l'hyper intraday, sur les indices boursiers, ou se détourner de ce marché, et se concentrer là où il y a des tendances, le marché des change. Le forex, où là, c'est limpide, notamment à court terme. On parlera de la livre sterling, du dollar canadien. D'ailleurs, il y a aujourd'hui des statistiques importantes pour le dollar canadien. Je vais donc vous en proposer un tour d'horizon, mais on va quand même passer en vue le DAX, en intraday, même si j'estime qu'à court terme, il faut s'en détourner de ces marchés-là. Donc on n'y voit pas clair. Tant que le SP500 ne fait pas son choix technique, tant que le Rostock 50 ne fait pas son choix technique, pourquoi aller se griller les ailes sur ce marché ? L'agenda macroéconomique aujourd'hui, donc ce matin, les indices PMI au sein de la zone euro, à partir de 9h45, l'Italie. Le PIB du Canada, c'est pourquoi je serai avec vous à 14h15 en live, parce que ça bouge sur le dollar canadien, le prix du pétrole remonte, le dollar canadien se renforce. Il y a des superbes stratégies short euro-cad, GBP-cad, USD-cad, sur lesquelles nous allons revenir. Alors, les indices boursiers en intraday, le DAX en 15 minutes, c'est le chaos chartiste. Je n'ai pas d'autres mots. Là, c'est le rebond technique du 11 février au 22 février. Propre, bien construit, impulsion, range, impulsion, range, impulsion, biseau, cacheur de lignes de tendance. Une belle phase baissière entre le 22 février et le 24 février. On remonte, on revient tester les sommets du 22 février, qui agit comme résistance. Les 9600 points, le marché reste sous 9600 points. C'est les 4300, 4350 du CAC, les 1950 du SP500, les 2940 de l'Eurostox 50, tous ces niveaux techniques que le marché ne se décide pas à franchir. Et donc, le DAX, à court terme, en 15 minutes, je ne sais pas ce que c'est ça, comme figure en fait. Sur le plan des niveaux horizontaux, il y a quelque chose à 9400, ok, on peut éventuellement essayer d'identifier quelques pivots, mais ce n'est pas directionnel. L'indicateur technique RSI en données 15 minutes, je ne sais même pas réellement s'il s'agit ici d'une forme chartiste, on pourrait presque voir une figure d'élargissement sur le RSI 15 minutes, c'est la figure intradable par excellence. Ce que nous avons actuellement sur le momentum du DAX, c'est ce que propose ici le Dow Jones. Ça, sur le plan directionnel, le porte-voix, c'est intradable. sauf exploiter la volatilité réalisée en séance pour attraper les parties saillantes. Alors, il y a un niveau tout de même que le Dow travaille, les 16509, ligne de coût, d'un double bottom qui n'a pas exprimé sa puissance, puisque le marché tergiverse autour du niveau horizontal. Alors, le marché d'échange par contre est beaucoup plus limpide. Tour d'horizon des paires majeures en dollars. Tour d'horizon des paires majeures. Et on se concentre sur le sterlin, le dollar canadien, on en parlera beaucoup aujourd'hui, ainsi que de l'euro. On commence par le dollar australien. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la nuit dernière, alors le dollar australien se renforce. Je confirme la stratégie short de l'euro AUD, proposée hier à l'ouverture du Good Morning Eurodollar. Ces vendeurs, pour deux raisons. L'euro est sous pression. Les chiffres de l'inflation, la BCE, les indicateurs avancés, etc. Publications macroéconomiques que vous connaissez. Le dollar australien se renforce à l'image, d'une part, des devises des matières premières qui se renforcent. Mais le dollar australien bénéficie du statu quo de la Banque de Réserve d'Australie depuis plusieurs mois. Alors, j'ai deux signaux techniques ce matin. L'euro AUD qui confirme sa tendance baissière et le rejet soit à 54 et surtout un puissant double top à 1,62. Là, on sort par le bas d'un triangle. Alors, je pense toujours que ce marché peut tomber à 1,50. Alors là, la bougie japonaise en données 4 heures, elle est très importante. Elle est très importante. Oui, bonjour mon cher Tony, nous parlons justement de l'RBA. Elle est très importante cette bougie 4 heures parce qu'elle pourrait donner le signal d'une résolution par le bas du triangle. Alors, la bougie 4 heures, la clôture à 11 heures. Donc, on va l'attendre tranquillement. Mais en tout cas, je ne sais pas, je n'ai pas de vue sur vos stratégies de trading ouvertes, mais si vous êtes dans la stratégie vendeuse de l'euro AUD, je vous invite à gérer votre risque en utilisant la bougie de l'ouverture de la session asiatique qui a fait un plus haut à 1,5309. L'euro AUD ne doit pas repasser au-dessus des 1,5309. Donc, ça reste baissier. On continue sur le dollar australien et on évoque le cas de la paire majeure AUD-USD. Alors, celle-ci, je m'étais fait piéger le 22 février dernier lorsque je vous ai proposé une stratégie d'achat sur cashure. Cette stratégie d'achat sur cashure que je vous ai proposée a été invalidée parce que 0,71,85, c'était mon niveau d'invalidation et a été tapé. J'ai donc exclu sur ce marché les stratégies de cashure préférant me concentrer sur les supports. Eh bien, avec le renforcement aujourd'hui du dollar australien, une ligne de tendance est en train d'agir. Alors, je préfère nettement l'euro AUD pour la stratégie de vente. C'est sans comparaison. Mais, il y a là une tentative de l'AUD-USD de tenir la ligne de tendance. Le bémol, c'est quoi ? C'est que cet oblique chartiste, ici, a fait échouer les cours le 26 février. Alors, il y a un équilibre des forces entre la ligne de tendance qui agit et ce grand corps négatif. Je voulais simplement vous montrer la réaction sur la ligne de tendance. Mais, j'insiste sur la dimension beaucoup plus intéressante de l'euro AUD. et je vous invite à patienter sur la clôture de 11h H4, seul à même de valider une résolution baissière de cette structure en triangle. Attention, l'AUD n'agit plus à court terme. Ce matin, c'est l'euro avec toute la série des indices PMI manufacturiers flash de market pour le mois de février qui seront publiés pour tous les pays de la zone euro. On commence par l'Italie à 9h45, ensuite la France à 9h50, l'Allemagne à 9h55, et enfin une synthèse pour la zone euro à 10h. Il y a aussi l'évolution du chômage en Allemagne à 9h55. Donc, 9h45, 9h50, 9h55, on a le quart d'heure de volatilité pour l'euro, ce sera tout à l'heure. Alors, passons à l'euro dollar. L'euro dollar, c'est baissier. Cachure par le bas d'un canal haussier, cachure de cette ancienne oblique qui avait été débordée puis réintégrée, elle récupère son rôle de résistance. Moi, j'ai toujours une approche prix-momentum. Les deux convergent, ce sont les situations les plus intéressantes. Et d'autre part, enfin, on peut étudier le Speculative Sentiment Index de FXECM et il y a actuellement sur le taux de change euro dollar, alors attendez, je vais aller vous donner les tout derniers chiffres qui ont été publiés hier. Le positionnement des traders, il y a donc 52% de traders à l'achat sur l'euro dollar. Ça se renforce. Donc, plus le marché baisse, plus le pourcentage d'acheteurs augmente, selon l'opinion contrarienne, eh bien, c'est un facteur de baisse. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc, l'euro dollar, il y aura de la volatilité ce matin du fait de l'euro, bien sûr, et des indices PMI, mais sur le plan technique, eh bien, sous les indices 25 dollars, c'est désormais mon niveau, je vise, 1,08, et potentiellement, 1,0710 avant la Banque Centrale Européenne, donc 1,0710 dollars avant la Banque Centrale Européenne le 10 mars prochain. Là, ça reste vendeur sur le court terme. GBPUSD, divergence haussière standard en intraday, ça donc, ça remonte. La résistance du GBPUSD swing, c'est 1,4080, 1,41. Le marché remonte. Le dollar baisse un peu. Vous avez ici, sur le dollar, une résistance technique qui agit à court terme. Il s'agit tout simplement des précédents sommets de 2015. Vous avez ici les sommets de 2015 qui avaient été atteints en novembre, tentative de cassure en janvier, réintégration début février, remontée parce que l'USD index a tenu un bas de canal, et là, on retape les 12 220. Donc, on a aussi un repli à court terme du dollar américain qui bénéficie à des rachats de positions vendeuses sur le GBPUSD. Rachats de positions vendeuses, on a fait 1,3840 au plus bas, on vient de... Bon, je sais... On vient d'un 72, même à plus court terme, on vient d'un 46. Donc, on parle de centaines, voire milliers de pips pour certaines positions en tendance. Il y a du rythme de marché, mais je le trouve peu ample. C'est-à-dire que les phases de rebond sont faibles. Donc, ça m'intéresse. À court terme, rebond technique du GBPUSD. Je pense qu'on devrait remonter vers 1,4050, 1,4080. Et si vous cherchez une résistance pour vendre dans la tendance, je vous invite à utiliser les 1,4080 dollars. Je pense que sur le GBPUSD, les 1,4080 dollars sont une bonne résistance pour donc adopter cette stratégie de vente sur le câble. Mais à court terme, divergence haussière, remonter. Et surtout, on a recassé la première résistance. Donc, ça remonte. Et il faut le laisser remonter. Le momentum se reprend. USD Yen. Alors, hier, je vous ai proposé sous 114 d'être vendeur sur l'USD Yen. En partant du principe que désormais, nous avions la formation d'un range trading après avoir construit un mât baissier entre 122 et 111. eh bien, je crois toujours dans ce range trading. Alors là, on remonte un peu à court terme, mais ça devient complètement neutre. Je pense toujours qu'on peut retomber à 111 et ce, tant qu'on est sous 114. Le NZD USD est magnifique pour le coup range trading. Il n'y a plus de tendance. C'est un rectangle. Et depuis le début du mois de février, donc 0,6560 dollars, 0,67 dollars, par définition, le range trading s'exploite de la façon suivante. On peut acheter le support et vendre la résistance. Bon, c'est propre. L'USDCAD, alors le dollar canadien se renforce du fait de la remontée du prix du pétrole. Je confirme un objectif de cours sur l'USDCAD à 1,34. Alors c'était 1,3450. 1,3450. 1,34. Bon, de toute façon, on va baisser. Pour le moment même davantage. vous pouvez vous mettre en données hebdomadaires et le niveau des 1,3360, c'est le point bas du grand chandelier d'accélération de décembre. On a une belle cassure hebdomadaire. Regardez, en weekly, l'USDCAD, belle cassure hebdomadaire. Donc je pense qu'on va baisser davantage. On parlera de l'EuroCAD aussi, qui est fermement baissier. Donc je vise 1,34, 1,3360. Et on a donc une nouvelle résistance. Alors on était sorti par le bas d'un triangle. Et pour gérer son risque, 1,3586. 1,3586 comme nouvelle résistance. Alors l'euro est sous pression. Le dollar canadien se renforce, faisant toujours de l'EuroCAD une superbe stratégie de vente. Je reviens notamment sur ce chandelier weekly de la semaine dernière, belle cassure, où peut baisser l'EuroCAD. Écoutez, là j'ai le sentiment que le marché est bien parti pour aller chercher la base du grand corps d'accélération de décembre. Alors, ce qui nous donne un target à 1,45. Voilà, j'estime que le marché devrait aller chercher 1,45 sur l'EuroCAD avant la banque centrale européenne. Alors sur le court terme, il y a impulsion, rebond, impulsion, rebond. Les premières résistances agissent systématiquement. La toute première résistance en intraday sur l'EuroCAD à 1,47,46 a immédiatement produit son effet baissier. C'était précédent cours de clôture, on l'a cassé, ça reprend sa relance. 1,47,46 pour l'intraday. Pour l'intraday, je dis bien, c'est la nouvelle façon de gérer son risque. Après, on peut tracer des canaux dans tous les sens. L'Orienne a fait un nouveau plus bas. Je visais hier un retour à 1,22,46. On a fait un nouveau plus bas. On a fait 1,22,05. Là, on se reprend légèrement à court terme. On a enchaîné les chandeliers de repli. Là, on se reprend. il y a une chose qui me dérange. Il y a une chose On n'a pas accéléré sous 1,22,50. Je repasse neutre pour l'hyper court terme. Parce qu'à moyen terme, il n'y a pas photo. Parce que le marché réintègre 1,22,50. Ce qui serait vraiment à la base, ici, c'était 1,22,45. Ce qui serait vraiment un nouveau négatif, ce serait de rebasculer sous 1,22,45. Là, on défend le niveau, on le reprend même. Alors, stand by. Alors, l'euro-dollar, je vais le remettre. Et je me dirige vers vos questions avant de céder la parole à M. Logadana. Alors, à partir de 9,45, n'oubliez pas, il y a tous les indices PMI au sein de la zone euro. Donc, bonjour à tous. Greg, Yoda, Creplus, From Guest, Stéphane, From Guest. Alors, un petit mot sur le GBPUSD, on en a parlé, et on va en reparler. Donc, divergence au cierre H4. Écoutez, le produit son effet. J'ai le sentiment, avec le repli du dollar US et les rachats de positions vendeuses, on va remonter vers 1,40,40, 1,40,80. C'est même possible que les 1,40,40 soient déjà la bonne résistance à vendre. Si on rebascule direct sous 1,39, c'est terminant. 1,40,40. Et là, ça serait un bon niveau. Laissez la dive s'exprimer. alors, les bougies H4, c'est d'autres clôtures à 13h. Écoutez, ça, je ne peux pas vous répondre, moi, ça clôture à 11h. c'est à l'heure de Paris, c'est à l'heure de Paris, 23,3, 3,7, 7,11, 23, c'est quand se fait le rollover. C'est une histoire de créneau horaire, de fuseau horaire. C'est une histoire de fuseau horaire. Moi, je m'exprime, là, en tenant compte, de GMT, plus 1, Paris. Alors, vous souhaitiez que je revienne sur l'euro AUD. Donc, l'euro AUD, attendons la prochaine clôture H4, potentiellement, on a une nouvelle cachure dans la tendance. Je l'attends avec impatience avec l'usage H4. Pourquoi j'attends 11h ? Parce qu'à 11h, l'euro intègre tous les PMI. L'Italie, 9h45, la France, 9h50, l'Allemagne, 9h55, la zone euro 10h. Et derrière, 6 casseurs, il y a confirmation de la stratégie et nous visons 1h50. Alors, c'est simple. Pour toutes vos stratégies, c'est errant. Le guide, c'est le câble ancienne paire majeure avant l'euro dollar, plus ancien taux de change majeur. Laissez le câble remonter, laissez la divergence haussière H4 s'exprimer et à 1h40, 40h, on retrouve un timing pour vendre de manière générale le GBP. Ce qui signifie que le raisonnement est le suivant. Un GBP USD qui revient tester un 40-40, l'indicateur qui remonte tout en haut donne aussi une bonne résistance sur du GBP Yen, par exemple, qui lui s'installe dans un range à court terme. Donc, il faut laisser le leader remonter. C'est comme pour les pairs en Yen où l'USD Yen est votre guide. C'est le baromètre. Voilà, écoutez, merci d'avoir été attentif. Je cède la parole dans 7 minutes à Sylvain et moi, je vous retrouve à 11h. On reparle des indices boursiers. On regardera les bougies mensuelles. Vous allez voir, certaines sont parlantes pour les prochaines semaines. Et bien sûr, on parlera des indices boursiers, de l'euro-dollar, de tous les actifs qui vous intéressent après les PMI de la zone euro. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501